Fabrice bonjour, vous avez créé un concept nouveau, différent, dans votre restaurant disquaire aussitôt, je vous laisse le soin de vous décrire. L'objectif c'était de créer un endroit de convivialité, de partage, d'échange, où on pourrait, on peut en tout cas, écouter de la musique en mangeant, on peut acheter des disques, c'est pas obligatoire, mais on peut aussi profiter de la sélection justement pour écouter pendant qu'on mange, et ça les gens apprécient. Donc j'essaye de leur donner aussi des bonnes choses à manger, donc les gens recommandent le foie gras. Merci. Voilà donc l'idée c'est d'avoir un endroit vraiment convivialité et qui en plus est ouvert le soir. Moi-même qui suis collectionneur et amateur, il n'y a plus beaucoup d'endroits aujourd'hui à Paris où on peut, quand on a une envie, s'acheter un disque à 10 heures le soir. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, lorsqu'un client vient, j'imagine qu'il est attiré par les vinyles comme par un aimant. C'est vrai. C'est vrai. Et disons qu'il y a des gens qui viennent manger aussi parce qu'ils savent qu'il y a des disques, d'autres ne le savent pas au départ. Et à 90% ça suscite quand même un engouement, un intérêt, que ce soit pour un achat compulsif, le cas échéant, ou même pour le plaisir de revoir des références qui rappellent leur enfance ou des moments précis. La sélection est très variée. Oui. L'objectif c'est que qui que ce soit qui rentre, il trouve son bonheur. D'accord. Et quel type de client vous donnez ? Alors ça va du, je dirais, du jeune un peu branché, qui aime bien les endroits un peu originaux. On a le midi sous son clientèle de proximité, des gens qui viennent avant tout pour manger et profiter du cadre. Et puis le soir, oui, c'est un mélange de touristes, d'amateurs de musique, d'amateurs aussi de foie gras, des gens qui l'aiment exprès pour ça parce qu'ils l'ont vu à droite à gauche. Donc c'est un mélange. Et comme hier soir par exemple, ça prend souvent, les gens discutent entre eux, soit par musique, soit par d'autres sujets, mais la convivialité est importante. Et au niveau de la sélection de disques, j'y reviens, vous viendrez nous proposer l'expo à Saint-Mandé le 7 et 8 avril. Avec un grand plaisir. Et j'espère que vous pouvez à ce moment-là parler de votre restaurant avec les gens qui viennent vous voir. Tous ceux qui sont ouverts à la discussion et à la découverte seront les bienvenus en eux. Très bien. Écoutez, bienvenue avec nous. Avec plaisir. On sera content de vous voir. Je vous dis au 7 et 8 avril. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.